C'est la bête immonde, la bête immonde est de retour, la bête immonde évidemment ce n'est pas moi, la bête immonde c'est la misogynie. Alors rassurez-vous, votre sociologue, votre expert préféré des relations hommes-femmes va vous aider à faire un énorme travail d'éradication, j'allais dire de révision, d'épuration historique et culturelle. Nous allons participer à la délation d'un certain nombre de personnages historiques qui se sont livrés à des propos misogynes. Enfin, je ne sais pas, peut-on rêver de les voir un jour supprimer des livres d'histoire, voir de l'histoire officielle de France, peut-être également, soyons fous, peut-on rêver de faire supprimer leur prénom du calendrier. Enfin bon, je vous présente le deuxième épisode de notre désormais nouvelle série, le misogyne du mois, ceci dans un but évidemment de combattre cette misogynie. Tout discrédit, toute gratification négative faite aux femmes est une atteinte qui m'est faite désormais personnellement et j'oeuvre du côté du bien. Il y avait trop de chaînes YouTube qui ferment en ce moment, désormais je suis du côté du bien, je me blanchis d'ailleurs, je fais comme Pascal Sevran, je me surexpose à la caméra pour sortir plus blanc que blanc. Alors, Pousse-toi, cadrez-moi. Quand on est mauvais, on est quand même meilleur que les autres. Il y a une seconde, j'ai tout compris, je dis ce mot-là sans dire de choses. C'est ça le génie mon petit... Je vous livrerai après les éléments de contexte, éléments de contexte il y en a deux. Le premier élément de contexte que je vous livrerai, c'est, je vous parlerai du recueil dans lequel j'ai trouvé ces citations, le dictionnaire de la misogynie. Vous allez être très 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 surpris de découvrir l'auteur, donc je vous conseille bien d'attendre la fin de la vidéo. Et je vous donnerai également des nouvelles de mon invitation faite à une historienne, Virginie Giraud pour ne pas la citer, à qui je proposais de co-animer, comme je l'avais fait avec Alain Valtario, Frédéric de Lavier, etc. À la rentrée, une conférence sur l'envergure, le rôle, le pouvoir économique, politique et social des femmes d'empereurs dans l'Antiquité romaine. La réponse de cette jeune historienne que je vous mets maintenant en photo n'est pas à piquer des hantons. Je vais même vous mettre une copie d'écran pour ne rien vous cacher. Vous allez peut-être mieux faire vie ma vie avec nous et voir ce que nous devons supporter avec Léo depuis maintenant des années. Alors, vous êtes prêts ? Les misogynes du mois, donc les noms à rayer de notre patrimoine, de notre roman national, sont Caroline Otero, Sacha Guitry. Pour le mois de juin, il y en aura d'autres en juillet, en août, etc. Sacha Guitry, disais-je, Napoléon Ier, Charles de Gaulle, Georges Courteline, Émile Henriot, Honoré de Balzac, Georges Sand, la Comtesse de Gasparin, Agénore de Gasparin et François Mauriac. Alors, je me suis permis, un petit peu comme une recherche amazone, de les classer, non pas par pertinence croissante, mais par méchanceté croissante, par acidité croissante. Commençons par la plus douce. Caroline Otero nous dit, alors elle a vécu, je vous passe les dates, je sais que ça fait chier tout le temps, ça fait chier tout le monde, la chronologie, l'antichronologie, etc. La fortune ne vient pas en dormant, trois petits points, seule. Les citations, je vous les mets désormais en pied de la vidéo, en commentaire, non pas en commentaire, mais en pied, vraiment, cette petite partie que beaucoup d'entre vous ignorent sur YouTube. Il faut cliquer sur la flèche afin qu'elle se déroule. Je vous les mets là, les citations intégrales de nos misogynes du mois. Sacha Guitry, 1950, la plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Napoléon Ier, en amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite. Charles de Gaulle, un ministère de la condition féminine et pourquoi pas un secrétariat d'État au tricot. Donc celle-ci, je la dédie évidemment à Marlène, à l'inénarrable Marlène Schiappa. Georges Courteline, 1927, la quantité de bêtises qu'une femme pas bête peut accumuler en peu de temps est une chose déconcertante. Emile Henriot, 1927, si elle ne savait pas interroger que de femmes ne saurait rien dire. Lors de l'émission Dialogue citoyen, la chroniqueuse Léa Salamé a poussé à plusieurs reprises le chef de l'État dans ses retranchements. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas fait l'unanimité. Honorée de Balzac, pour savoir jusqu'où va la cruauté de ces charmants êtres que nos passions grandissent tant, il faut voir les femmes entre elles. Ça me rappelle quelque chose que me disait ma maman pendant toute ma jeunesse. Georges Sand, ne ferais-je pas mieux d'avouer... Parce que vous voyez que c'est quasiment mixte, on est quasiment à 50-50, nous sommes à 1, 2, 3... Non, on n'est pas à 50, on est à 30% de femmes, 70% d'hommes, c'est dans les misogynes du moins. Donc Georges Sand, disais-je, ne ferais-je pas mieux d'avouer qu'il y a dans le cœur de la femme un mélange de 1, vanité, qui l'enorgueillit de régner en apparence sur un homme fort, et 2, de lâcheté, qui va au-devant de sa domination. La comtesse Machin de Gasparin, âgé nord de Gasparin, il vient pour les jeunes filles à un moment où leur éducation est à peu près achevée, c'est-à-dire quelques connaissances élémentaires, quelques langues apprises aux trois quarts, quelques dispositions pour la peinture ou la musique amenées aux proportions de demi-talent. Donc ça, ça doit être fatalement la coercition masculine, blanche, cisgenre, à l'œuvre à toute époque et en tout lieu. Et pour finir, François Moriac, chez beaucoup de femmes, il y a une tendance à considérer toute acquisition intellectuelle comme une chose à étaler. comme une chose qui l'a fait valoir. C'est un prolongement de sa coquetterie inguérissable. Beaucoup moins de femmes sont moins cultivées qu'elles ne sont barbouillées de culture. Elles se fardent, elles se poudrent de littérature et de philosophie. Alors oui, quelle acrimonie, quelle misogynie atavique dans notre patrimoine culturel français. Rendez, alors dites-moi si vous souhaitez, parce que j'ai de la matière désormais avec le dictionnaire dont il faut maintenant que je vous présente l'auteur. L'auteur de ce dictionnaire est évidemment, enfin évidemment, vous l'aviez deviné, c'est une femme et ce n'est pas n'importe quelle femme, puisque c'est Agnès Michaud qui est écrivain, alors écrivain à succès modéré, mais que la génération Y, comme la mienne, ou X, je ne sais plus si je crois que je suis à la limite entre X et Y, connaît pour l'avoir connue, et pour avoir probablement vécu ses premières érections sur elle à l'époque de Canal+. Oui, c'était cette fameuse chroniqueuse délicieusement sexuée de Canal+, qui avait toujours ce don du sourire évocateur, je crois même qu'elle avait collaboré avec Vendel, ou je ne sais plus pour le journal du Hard, enfin j'ai un trou de mémoire, je n'avais pas Canal à l'époque, nous étions pauvres, nous n'avions pas le décodeur, en tout cas voilà. Je vous envoie maintenant quelques incrustations d'écran. Et comme beaucoup de monde aussi, j'ai essayé de faire chez moi des choses. Et puisque je vous ai promis de terminer avec la m-m du mois, et bien cette charmante historienne que j'avais conviée par un message tout à fait convenable, que je vais maintenant vous lire, a co-présenté une conférence sur les femmes d'impératrices, les femmes d'impérateurs, les impératores, d'empereurs pardon, excusez-moi, je mélange mon italien et mon français. Donc voilà le message que j'avais fait parvenir à Virginie Giraud, je vous laisse juge de sa cordialité, de son professionnalisme. Pour moi, il est parfaitement pro et cordial. Bonjour, je suis sociologue spécialisé dans les rapports entre les hommes et les femmes. Ma prochaine thématique crête de la place de celle-ci dans la romantique. Et à cet égard, j'aimerais réaliser une série de mini-entretiens filmés avec des experts sur le sujet. Serait-il envisageable que l'on se contacte rapidement au cas où cette idée puisse vous tenter ? J'avais également lié en pièces, jointes quelques éléments sur moi, avec des vidéos sur des thèmes connexes, comme par exemple le rôle du banquier dans la culture gréco-romaine, mon profil LinkedIn, mon profil Facebook, etc. Le message a été lu dans les cinq minutes. Je me souviens d'avoir envoyé un dimanche matin et avoir vu l'accusé de réception Facebook. Nous sommes près de trois semaines plus tard. Évidemment, pas de réponse. Je me suis permis donc de lui glisser, enfin de lui, de lui, rien du tout. Je me suis permis d'ajouter à notre conversation, à notre monologue finalement, le message suivant. Ce matin à 10h50, en près de trois semaines, vous auriez peut-être pu trouver une minute dans votre emploi du temps, probablement surchargée de femmes d'affaires, pour me donner une réponse même négative. Point d'interrogation. Bonne continuation. Ce à quoi ? Premièrement, je n'ai pas eu de réponse. Et secondo, je suis bloqué. Voilà. Elle doit considérer ma demande comme du harcèlement. Alors je vous l'ai fait voir. Je vous le promets, je vous le confirme, je vous le garantis. Il n'y a eu aucun message entre les deux. Il y a eu une invitation professionnelle à une création de contenu, enfin une conférence, à quelque chose. Rien, aucune réponse fut-elle négative de sa part, ce qui me semblait être la moindre désélégance. Et en me permettant de souligner qu'il est très inélégant de ne pas répondre, car moi des demandes j'en ai eu beaucoup plus, je pense que c'est de parfaite inconnue, et je me fais toujours fort d'y répondre quand elles sont courtoisement formulées. En soulignant simplement qu'il était très inélégant de ne pas répondre, je suis, elle m'a bloqué. Et voilà, peut-être que l'ensemble de ces penseurs et de ces intellectuels, à force de voir confluer et converger des expériences similaires, se sont peut-être laissés aller, à laisser échapper quelques phrases misogynes, on ne sait pas, ou c'est peut-être le fait du hasard, une pure folie, de ces intellectuels,